Salut à tous, c'est Iliès, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie d'aborder une thématique qui fait énormément de bruit en ce moment, énormément parler d'elle, mais reprenons de manière chronologique. Cédric Dombé vs Jordan Zebo, le combat principal de ce PFL Paris, que tout le monde attendait avec énormément d'impatience. Ça se passait le samedi 30 septembre et c'est vrai que tous les projecteurs étaient braqués sur ce main event et en particulier, j'ai envie de dire, sur Cédric Dombé. On s'attendait à ce que Cédric réponde à énormément de nos questions. Est-ce qu'il est bon au sol ? Est-ce qu'il est bon en lutte défensive ? Est-ce qu'il peut même amener Jordan Zebo au sol ? Est-ce qu'il va réussir sa prédiction, c'est-à-dire terminer Jordan assez vite dans le combat, au premier rang comme il l'avait prédit ? Et il l'a fait. Il l'a éteint Jordan Zebo au bout de 9 petites secondes. J'étais présent PFL Paris et je dois vous dire que le public était hacké à sa cause. Ça scandait des Jordan Témors depuis le début de la soirée. Enfin bref, je pense que d'un point de vue sportif, d'un point de vue financier aussi, puisqu'il a confié Cédric Dombé qu'il allait toucher quasiment 200 000 euros pour ce combat. Et d'un point de vue aura, d'un point de vue popularité, c'est un immense succès signé Cédric Dombé. C'est juste incroyable ce qu'il a réussi à faire. Il suffit de consulter les chiffres publiés par RMC Sport récemment pour s'en faire une idée. Mais ce qui a fait également énormément de bruit, c'est aussi la déclaration post-combat de Cédric Dombé. Déjà, ce que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il a transmis énormément de respect. Il a fait preuve de beaucoup de fair play envers Jordan Zebo. Et c'est vrai que Jordan Zebo, qui s'est d'ailleurs pour la première fois exprimé depuis son KO hier à Clic, c'est vrai qu'il a connu énormément de haters qui étaient présents au PFL Paris, qui ne scandaient qu'une seule chose dans leur bouche. C'est Jordan Témors. Bonne nuit Jordan, on va dire. C'est gentil, mais Jordan Témors, c'est quand même costaud. C'est quand même assez lourd de sens. Il y a énormément de personnes aussi qui s'en sont prises à Jordan. Mais c'était en fait une sorte de victime collatérale aussi, Jordan, des tensions qui règnent entre Cédric Dombé et Fernand Lopez. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Jordan Zebo, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, tout le monde est unanime. À l'image de Cédric Dombé, il y a énormément de personnes qui ont tenu à lui transmettre énormément de force. Et franchement, je ne connais pas Jordan personnellement. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il me suit sur les réseaux sociaux, on se suit mutuellement. Mais au-delà de ça, je veux dire vraiment, c'est quelqu'un qui, on l'a vu dans ses différentes interviews, on l'a vu dans ses différentes interactions avec le public, c'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement sympathique. Et heureusement, le public MMA français lui a transmis énormément d'amour à la suite de cette défaite extrêmement amère, au bout de 9 secondes seulement. Je vous le disais, c'est vrai que Jordan était clairement un dégât, une victime collatérale des tensions qui règnent entre Cédric Dombé et Fernand Lopez. J'en ai fait pas une, mais deux vidéos, dont la dernière a énormément fonctionné. Elle a vraiment très bien marché. D'ailleurs, pendant l'événement à quelques heures du combat entre Cédric Dombé et Jordan Zebo, j'ai vu que les statistiques avaient explosé sur cette vidéo-là, où je vous explique en quelque sorte d'où viennent ces fameuses tensions entre Cédric Dombé et Fernand Lopez. Avant même le combat principal de ce PFL Paris, on a vu que Fernand Lopez, qui répondait aux questions de RMC Sport dans le documentaire RMC sur Cédric Dombé, il a rajouté, malgré lui, en quelque sorte de l'huile sur le feu, en disant que Cédric Dombé avait refusé d'affronter Baissongour Shamsudinov, ou plutôt l'équipe de Cédric Dombé a refusé que Cédric n'affronte Lauriano Staropoli, mais également Baissongour Shamsudinov, alias Baki. Vous le savez aussi, il y a quelques semaines, Fernand avait confié qu'il n'allait pas faire d'apparition au Zénith de Paris, ni dans le coin, ni même dans la salle, donc ni dans le coin de Jordan Zebo, qui est son combattant, il est également son manager, mais vous voyez ce que je veux dire, ni même dans la salle du Zénith de Paris, il ne devait pas être là, il était là finalement, il était présent. Fernand Lopez, je dois vous avouer que ça m'a énormément surpris. quand l'info a fuité, je peux vous dire que l'ambiance et l'atmosphère au Zénith de Paris est devenue encore plus électrique qu'elle ne l'était déjà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une bonne chose, le fait que Fernand ait décidé de se déplacer pour au moins, on va dire, épauler en quelque sorte Jordan Zebo. Je pense que de base, il ne voulait pas l'accompagner Jordan pour éviter de lui mettre trop de pression sur les épaules, parce qu'on le sait, Cédric et Fernand n'étant vraiment pas des bons amis, je pense que ça aurait mis une pression supplémentaire sur les épaules de Jordan. Au final, Fernand Lopez, comme Benjamin Cerfati d'ailleurs, se sont ramenés au Zénith de Paris et c'était sous les huées. Il y a énormément de gens qui en veulent à Fernand Lopez, qui le haïssent même. Et du coup, à la fin du combat, après son immense victoire sur KO, au bout de 9 secondes, Cédric Dombé, il a été chercher du regard Fernand Lopez et quand il l'a vu, il l'a fixé pendant de longues secondes. C'était vraiment, encore une fois, l'ambiance était vraiment électrique et la tension a été immense également entre Cédric Dombé et Fernand Lopez. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, je dois vous le dire, mais elle a fait énormément parler d'elle également, cette vidéo. C'est la fameuse vidéo dans laquelle on voit Fernand Lopez reprendre le Jordan des morts. Compliqué quand même, compliqué. Après, je comprends la démarche de Fernand. En fait, Fernand voulait montrer que ça ne l'atteint pas, que ça reste du business, ça reste bon enfant en quelque sorte, même si, encore une fois, cette phrase est lourde de sens. Mais je pense qu'au vu de la façon avec laquelle le combat s'est terminé, forcément, ce n'était pas une bonne chose à faire. Je me mets à la place de Jordan. Moi, personnellement, si j'étais un combattant et que je vois que mon manager ou mon coach, appelez-le comme vous le voulez, escande Jordan, t'es mort. Franchement, je trouve qu'en matière de communication, en matière d'image plutôt, ce n'était vraiment pas une bonne stratégie pour être honnête. Mais le point d'orgue, ça a été la déclaration de Cédric Dombé au micro du PFL à la suite de sa victoire, puisque je vous le disais tout à l'heure, non seulement il a fait preuve de respect et de faire plein envers Jordan Zébo, mais surtout, ce qui a choqué la salle entière, c'est lorsque Cédric Dombé a évoqué les fameuses histoires de violences domestiques, de violences conjugales de Fernand Lopez. Fernand Lopez, qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis en 2018 pour avoir violenté son ex-compagne. Je ne sais pas s'ils étaient mariés ou pas, mais en tout cas, son ex-copine, on va dire. qui est également diététicienne et qui est la diététicienne, la nutritionniste de Cédric Dombé. Lorsque Cédric est venu en rappelant cette histoire-là, en disant que la personne qui l'avait mis KO, ce n'était pas Jordan, mais c'était le coach qui bat sa femme, personne ne s'y attendait. Le public ne s'attendait pas à une telle phrase, on va dire, de la part de Cédric Dombé. Ce qui a poussé le journaliste de l'équipe présent en conférence de presse du Zénith de Paris et à la fin de l'événement lui demander des précisions. Évidemment, Cédric a confié qu'il parlait de Fernand Lopez. Il a également raconté qu'il était au téléphone avec la nutritionniste au moment des violences et que c'est lui qui a appelé la police. Je sais que c'était une rumeur qui planait autour du MMA français. Ça, c'est sûr et certain. Le truc, c'est que cette fois-ci, c'est Cédric Dombé qui est extrêmement populaire, qu'il a dit devant des Kylian Mbappé, devant la moitié de l'effectif du PSG, lors d'un événement qui a été suivi sur les quatre coins du globe. D'ailleurs, ensuite, Cédric Dombé, le lendemain, je pense, non, c'était lundi, donc deux jours plus tard, il a accordé une interview à Ariel Elwani, qui est le journaliste MMA par excellence à l'international. Il est Canadien et travaille aux États-Unis. Même Ariel Elwani a eu vente cette histoire et lui a posé des questions concernant cette phrase-là. Bref, ça a fait le tour du monde, cette fameuse histoire et cette phrase de Cédric Dombé. Et du coup, dans la foulée, Fernand a été contraint d'accorder une interview aux médias Le Parisien pour s'expliquer sur cette situation. Il raconte qu'effectivement, il regrette énormément ce geste, qu'un homme qui bat une femme, ce n'est pas un homme, que ça va le suivre toute sa vie. Sauf que Fernand, en fait, il parle d'une gifle et que c'est à cause plutôt d'une gifle qu'il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis. C'est une version qui a été démentie par la nutritionniste en question, donc son ex-compagne, et qui a été également démentie par Romain Molina. Je pense que vous le connaissez, journaliste d'investigation. Il parle de tous les sports, principalement le foot. Mais là, en l'occurrence, sa dernière vidéo, elle parle de Fernand Lopez. Et en fait, il fait état, en donnant des preuves, il fait état de plus... Enfin, c'est des violences à répétition, c'est-à-dire que ce n'était pas qu'une gifle, mais c'était des coups de poing au visage, ainsi qu'un étranglement selon Romain Molina. Fernand, il parle aussi... Il ne cherche pas d'excuses, il condamne ses propres gestes, et il raconte que son ex-compagne aurait été violente envers leur fille aînée, une fille qui n'est pas, du coup, issue de ce couple. Et il dit surtout, et ça, ce n'est pas un secret, puisque ça fait des semaines que vous le savez, en fait, il indique que Cédric Dombé aurait eu une relation avec elle, ce qui a été évidemment démenti par Cédric Dombé, et ce qui a été démenti en ce qui concerne les violences faites à la finie de Fernand par la nutritionniste, c'est-à-dire l'ex-compagne de Fernand Lopez. En tout cas, l'histoire, elle a pris des propensions telles que Fernand n'a pas décidé, ou plutôt d'un commun accord avec Guillaume, j'imagine, de La Sueur, et non pas enregistré de King & The G, le podcast qu'énormément de personnes suivent avec beaucoup d'attention et qui est publié généralement le mardi sur la chaîne YouTube La Sueur. On n'en a pas eu un hier, c'est justement encore une preuve de la pression incroyable médiatique notamment que subit Fernand Lopez après la révélation de ses histoires et de ses violences gravissimes. Même s'il a été condamné en 2018, le fait que ça revienne dans le devant de la scène lors d'un événement aussi suivi et de la bouche même de Cédric Dombé, c'est juste monumental, franchement. Et je pense que Fernand fait bien de ne pas s'exprimer plus amplement sur cette situation ou plutôt de faire comme si de rien n'était, de participer à un épisode, à un podcast de King & The G parce que les faits sont extrêmement graves et ça dépasse largement le cadre du sport. Et ça, c'est pour l'extrasportif. Mais quand on parle également du sportif, je pense que l'année 2023 de Fernand Lopez qui n'est même pas encore terminée, elle est extrêmement compliquée. Mars 2023, sa poule aux œufs d'or, son poulain Cyril Gann malheureusement s'incline sur une défaite sur soumission au bout du premier rang, d'au bout de deux minutes face à John Jones. Fernand a essuyé énormément de critiques à la suite de cette prestation de Cyril. Il y a des personnes qui remettent constamment en cause son talent de coach. On a aussi les tensions avec Ali Abdelaziz de Dominance MMA. Ali Abdelaziz qui est certainement le manager le plus puissant du monde MMA, qui a été le manager de Khabib, qui est le manager d'Islam Akashèv, Justin Gagey, Kamaru Usman. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est du très très lourd. Et vous vous souvenez certainement de cette histoire avec Slim Travelsi, qui est le champion des poids lourds de l'ARES, qui a changé de management, qui est passé du management factory à Ali Abdelaziz à Dominance MMA, qui a décidé de signer à l'UFC. En fait, il a l'air signé à l'UFC, sauf que Fernand a mis son veto et a bloqué la transaction. Pourquoi ? Parce que Fernand explique que Slim est toujours sous contrat avec l'ARES Fighting et qu'il leur doit toujours des combats. D'ailleurs, il y a quelques mois aussi, Slim Travelsi devait rejoindre le Bellator. Et ça aussi, ça a été bloqué par Fernand Lopez. Et cette histoire-là, évidemment, elle a énervé Ali Abdelaziz. Je pense que je ne sais plus où j'ai vu ces messages qui ont fuité, pardon, des vocaux qui ont fuité, où on entend Ali Abdelaziz en quelque sorte menacer Fernand Lopez. On sait qu'il y a très peu de temps, il y a Bullox de la chaîne AB Show qui a dévoilé une information plutôt croustillante. C'est que le PSG, Vian Nasser El Khalafi, veut monter une structure de MMA. Et devinez quoi ? C'est Ali Abdelaziz qui aimerait s'occuper en quelque sorte de cette structure. En tout cas, Ali Abdelaziz, main dans la main avec Nasser El Khalafi, déciderait de monter une structure MMA à Paris. Si c'est le cas, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle aussi pour Fernand Lopez et son MMA Factory. Étant donné les tensions entre Ali Abdelaziz et Fernand, je pense que cette structure en fait de MMA parisienne, elle est là pour concurrencer et mettre des bâtons dans les roues au MMA Factory. C'est d'autant plus une mauvaise nouvelle pour Fernand qu'on le sait. Il y a des combattants qui ont quitté le navire entre-temps et je pense que la figure de Proust ça reste Taylor Lapilus. Taylor Lapilus qui était au Management Factory, au MMA Factory pendant de très nombreuses années, qui a combattu à l'UFC, qui aujourd'hui était à l'UFC mais il ne fait plus partie justement de la structure de Fernand Lopez. Taylor Lapilus a décidé de quitter le Management Factory et du coup le MMA Factory. On sait qu'il y a quelques mois voire même quelques années aussi, il y a Mehdi Benlactar qui a décidé de faire la même chose. Les deux s'entraînent à l'US Métro Paris. Il y a Romain Molina et ça je dois vous dire que je n'ai eu aucune confirmation, ce n'est qu'une hypothèse. En tout cas, c'est une information qui a été révélée par Romain Molina. Je n'ai pas eu ni de confirmation ni de, comment dire, ni personne n'a remis en question les propos de Romain Molina. Mais d'après lui, en fait, Baïsangour, Shamsoudinov et Abdoulabdouragimov eux aussi auraient peut-être envie de quitter le Management Factory. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je pense qu'on aura la réponse à cette question assez vite. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire concernant ce sujet-là et je pense vraiment que les prochains jours et les prochaines semaines de Fernand seront assez challengeantes voire même assez difficiles. C'est vrai que l'atmosphère qui règne en ce moment sur le MMA français est un petit peu compliquée et je pense que Cédric Dombé avec ses paroles au PFL, c'est comme s'il avait ouvert la boîte de Pandore et à mon avis, la tension ne va faire qu'augmenter ces prochains jours dans la scène française du MMA. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada